Je m'appelle Max, alias Le Soir Lady Max, je suis Rat Queen et transformiste, voire même DJM étant perdu. J'ai 46 ans, ça fait très très longtemps que j'exerce. Rat Queen c'est vraiment un personnage qui est plutôt extravagant, à la fois classe, élégant, mais un peu rock'n'roll et borderline. Ça veut dire que ce personnage-là peut s'adapter sur tout style d'évent, ça peut être sur un show, ça peut être sur quelque chose d'un peu plus couture, ça peut être de l'événementiel, ça peut… Voilà, c'est vraiment un personnage, moi en tout cas mon personnage, c'est eux qui s'adaptent sur tout style de terrain. Et après il y a le côté transformiste, alors transformiste ça existe depuis des années, il y a même un célèbre cabaret, Mont-Marc, où vous avez vraiment des stars du transformiste et vous avez aussi Arturo Braquetti, qui se définit d'ailleurs comme transformiste. C'est une espèce d'art qui permet en fait de changer de costume, de changer de personnage à travers des tenues, à travers des maquillages. Et nous en tout cas, les transformistes en général, on aime bien que ce soit les costumes de la star, les perruques, donc en fait les cheveux de la star. On essaye de ressembler au niveau du maquillage au maximum à la star. En fait, on ne va pas dire qu'on copie sur la star, mais on s'inspire de la star et il faut qu'en tout cas le public, quand on arrive sur scène, moi je me transforme en Céline Dion, qu'ils se disent, ouais c'est Céline Dion. C'est vraiment l'art de se transformer en personnage célèbre, alors ça peut être des personnages d'ailleurs féminins, mais ça peut être aussi des personnages masculins. À 46 ans et avec près de 25 années de carrière, Max a pu développer un style bien particulier. Il dépend aussi des artistes drag, parce que chacun a un peu sa culture, son univers, son univers artistique. Moi en général, j'aime bien m'inspirer de ce qui va être un peu couture, sans forcément copier. J'ai une mentalité qui fait que je déteste copier sur ce que les autres ont déjà fait. Ça c'est vraiment ma marque de fabrique. L'art drag et transformiste est très souvent associé au milieu gay et à la communauté LGBT, mais Max ne se fixe pas de limite et n'hésite pas à se produire devant une clientèle variée. Le milieu drag est aussi un milieu privilégié pour le militantisme en faveur de la communauté LGBTQIA+. Max est homosexuel et affirme comprendre les artistes qui se servent des activités de drag comme vitrine du militantisme. Cependant, la drag queen ne veut pas d'étiquette d'appartenance à une communauté et préfère rester ouvert à tout. Maintenant, malheureusement, on met tout le monde un peu dans des cases. Moi, je ne veux pas dire que je suis un peu rétro, un peu vintage, un peu vieillotte, mais moi je sais qu'en tout cas, à mon époque, il y a 20 ans quand j'ai commencé, on ne mettait pas forcément des artistes dans des catégories. Tout est un peu mis dans des boîtes, parce que si tu es une femme, tu vas te transformer en homme, donc ça va être ça. Si tu es un garçon qui se transforme en femme, tu vas être ça. Il y a ce que j'appelle un peu la guerre des genres. Il y a beaucoup de choses qui se passent parce que les gens veulent se donner des identités. Moi, j'ai toujours dit, en général, quand on est artiste et surtout quand on travaille la nuit, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de couleur. Comme je dis toujours, moi, je suis un espèce d'ange sans sexe. C'est un personnage comme ça, un peu éphémère. Et après, certes, il y en a certains qui veulent se donner une identité, une identité de genre, rentrer dans des cases. Why not ? Parce qu'ils veulent peut-être défendre une cause. Maintenant, personnellement, moi, je n'en vois pas forcément l'intérêt. Et moi, en plus, par rapport à ma clientèle, je n'en vois pas non plus forcément l'intérêt. J'estime que tu peux être gay, tu peux être hétéro, tu peux être trans, tu peux être ce que tu veux. Tu as envie de te transformer en un personnage. On imagine, je vais dans une soirée, je parle avec 2-3 personnes, 2-3 personnes qui sont un peu sympas, ouverts d'esprit, mais par exemple, qui ne comprennent pas. Je préfère leur expliquer moi-même, tranquillement. Et puis, à la fin, ils vont dire, ah bah oui. Ah bah oui, tiens, c'est marrant parce que j'ai une autre vision des choses. Je préfère, en fait. Et je trouve que, justement, indirectement, je me dis toujours, je ne suis pas pro-militant, mais indirectement, ce que je fais, c'est presque du militantisme. Là, pour l'instant, j'ai presque l'impression qu'on régresse. On n'avance pas, là. Là, on n'avance pas du tout. On régresse. Parce que, justement, il y a trop. Il y a trop. Alors, je veux bien qu'on casse ces codes. Je veux bien qu'on... Mais je pense qu'il y a d'autres façons. Il y a d'autres façons de le faire. Et puis, je pense que ce n'est pas forcément la meilleure. ...